Moi, c'est Peppa Pig Lui, c'est mon petit frère Georges Voici Maman Pig Et voilà Papa Pig Peppa La maison de Rebecca Rabit C'est la fin d'une de ces belles journées Peppa et Georges jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabit C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins Oh mais maman, on voudra encore jouer un peu On verra demain Maman, est-ce que Peppa et Georges peuvent venir à la maison demain ? D'accord Pourquoi Richard pleure tout à coup ? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers Pourquoi ? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison Quoi ? Pas d'escalier ? C'est vrai, tu verras demain Salut Bye bye C'est le matin Aujourd'hui, Peppa et Georges vont chez Rebecca Rabit Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte Tu es sûr de toi Papa Pig ? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte Oh oh, faites-moi confiance Bon d'accord, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui Maman Pig Alors ? En route Peppa et Georges sont surexcités Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabit Papa, on est presque arrivés ? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline Mais je ne comprends pas Ça devrait être là qu'habite Rebecca On a dû se perdre Il n'y a qu'un jardin plein de carottes Où peut bien être la maison de Rebecca Rabit ? Bonjour tout le monde Oui, oui Rebecca ! Vous voulez venir jouer dans ma chambre ? Dans ta chambre ? Mais où est la maison ? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part Cette colline est notre maison Ça s'appelle un terrier Où ? Venez, je vous montre À tout à l'heure À tout à l'heure Entrez On n'a pas d'escalier On a des tunnels Waouh ! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa Là, c'est notre chambre Waouh ! Il y a des lits Et une fenêtre Et un coffre à jouets C'est comme nous Bien sûr J'aime bien ta maison J'aimerais bien être une lapine Je comprends Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins ? Avec plaisir D'abord, vous devez remuer votre nez et cuiner Comme ça Vous êtes fort, Peppa Rabit et Georges Rabit Vraiment fort Peppa aime bien faire le lapin Georges aime aussi faire le lapin Les lapins aiment les carottes Hum, délicieux Miam, 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 miam Ah, délicieux Berk ! Georges n'aime pas du tout les carottes Il n'en goûtera même pas, je crois Tant mieux Il y en aura plus pour nous Rebecca, dis-moi Qu'est-ce que les lapins aiment d'autre ? Les lapins aiment sauter Venez dehors, je vais vous montrer Allez, on saute Les lapins adorent sauter Couic, couic, couic Vous êtes des très bons lapins À table, les enfants Maman et Papa Rabit ont préparé le déjeuner Rebecca nous a montré comment être des lapins Couic, couic, couic Oh, oh, vous allez apprécier ce déjeuner C'est notre préféré Des carottes Hum, délicieux Délicieux Berk ! Georges ne mangera pas de carottes Hum, mon cher Georges Je croyais que tu étais un lapin Les lapins adorent les carottes Couic, couic Hum Ouah, Georges a mangé une carotte Et voilà, notre gâteau préféré Le cake aux carottes Génial Hum, cake, carotte Georges est un véritable lapin maintenant Oui, oui Le chantier de randonnée Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la campagne Papa, qu'est-ce qu'il y a à voir à la campagne ? Des oiseaux, des arbres, des fleurs et des abeilles Des dinosaures Non, Georges, je ne crois pas qu'on va voir de dinosaures C'est là que commence le chantier de randonnée Nous sommes arrivés Hourra ! Papa Pig, n'oublie pas le pique-nique Oh, 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 ça, il n'y a aucun risque Papa, comment connaître la bonne direction ? Facile, la carte nous dit qu'il y a un panneau indiquant le début du chantier de randonnée Bravo, Papa Pig Oh non, Papa Pig a oublié le pique-nique Peppa, dis-nous ce que tu vois d'intéressant Des arbres, que des arbres, encore plus d'arbres, ça m'ennuie Peppa, je crois que tu ne regardes pas bien Bon, d'accord, je vais mieux regarder Mais je sais que je ne verrai rien de plus... Oh, qu'est-ce que c'est ? Peppa a trouvé des empreintes À qui sont ces empreintes ? Dinosaures Oh, Georges, ce ne sont pas des empreintes de dinosaures On n'a qu'à suivre ces empreintes pour voir qui les a faites Oui Chut ! Il ne faut pas qu'on fasse de bruit pour ne pas faire fuir les animaux Oui, maman Georges, chut ! Chut ! Peppa et Georges suivent les empreintes Regardez ! Les empreintes ont été faites par ce petit oiseau Il s'est envolé dans l'arbre Je peux voir ? Tiens, Peppa, tu verras mieux avec les jumelles Avec les jumelles, on voit tout en plus gros C'est vrai, je vois un, deux, trois bébés oiseaux Ah ! Je me demande ce qu'ils mangent Beurre ! Ils mangent des vers de terre C'est dégoûtant ! Georges a trouvé d'autres empreintes Ah ! Les toutes petites empreintes ! Ces empreintes-là sont faites par des fourmis Elles ramassent des feuilles pour ensuite les manger Elles vont manger des feuilles de salade pour déjeuner ? Oui ! En parlant de déjeuner, si on pique-niquait ? Oh ! Le pique-nique ! Papa Pig, ne me dis pas que tu as oublié le pique-nique dans la voiture Euh... oui, mais aucune importance On n'a qu'à retourner à la voiture pour déjeuner Mais de quel côté est la voiture ? Ma carte va nous le dire De ce côté Oui ! Qui a mis cet arbre ici ? Il n'est pas sur ma carte Oh ! Papa Pig, on s'est perdu, n'est-ce pas ? Euh... oui Comment est-ce qu'on va retrouver notre voiture ? Georges a encore trouvé des empreintes Oh ! Les humaines empreintes ! Dinosaures ! Très, très intéressant Quoi ? Est-ce que Georges a trouvé de vraies empreintes de dinosaures ? Non, mais ça, ce sont nos empreintes Et si nous suivons nos empreintes, nous allons retrouver le chemin de la voiture Ainsi que notre pique-nique Hourra ! Plus rien ne peut nous empêcher de retrouver notre voiture On est ça et sauf et sec Oh ! Je n'avais pas prévu ça Heureusement, j'ai pensé à prendre le parapluie Les gouttes de pluie effacent toutes les empreintes Comment allons-nous retrouver la voiture ? Et notre pique-nique ? Ha 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 ! Voilà les canards ! Ils sont toujours les bonnes odeurs de pique-nique Pardon, Madame Duck, nous n'avons pas notre pique-nique cette fois-ci Nous ne le retrouvons plus Ha ha ! J'ai une idée ! Madame Duck, tu peux nous aider à retrouver notre pique-nique, s'il te plaît ? Ha 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 ! Nous y voilà ! Ha 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 ! Hourra ! Merci beaucoup, Madame Duck ! Ha 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 ! J'adore les randonnées ! Oui, et j'adore les pique-niques ! Et les canards adorent les pique-niques ! Les oiseaux aussi adorent les pique-niques ! Les fourmis aussi adorent les pique-niques ! Tout le monde adore les pique-niques ! Ha ha ! Ha ha ! Le correspondant Peppa et ses amis sont à la garderie Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant ? Moi ! Moi ! Moi ! C'est quoi un correspondant ? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier Cette petite fille vit en Angleterre Elle s'appelle Delphine Donkey Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante ? Bien sûr, Peppa ! Hourra ! C'est le matin ! Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa Le courrier ! Peppa et Georges adorent quand le courrier arrive C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig C'est moi ! C'est moi ! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît ? Bien sûr ! C'est une lettre de Delphine Donkey Ma correspondante ! Et qu'est-ce qu'elle dit ? Hello, Peppa ! How are you ? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots ? C'est de l'anglais, Peppa ! Ça veut dire « Bonjour, comment vas-tu ? » Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre ? Fais voir ! I like princess and also playing with my friends Tu es fort, papa ! Je suis expert en anglais Tu peux traduire ? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair C'est mal écrit ! Ça ne veut rien dire Ça veut dire « J'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis » C'est exactement ce que j'allais dire Je veux parler en anglais Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey ? Comment ? Elle a écrit son numéro de téléphone Youpi ! Hello ? It's Mummy Pig from France Could Peppa speak to Delphine ? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine Bonjour Hello Qu'est-ce que je dis après ? How are you ? How are you ? Au revoir ! Bye bye ! Bye bye ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle parlait anglais Hello, George ! How are you ? Peppa dit « Comment vas-tu ? » en anglais T'est-ce qu'elle a dit ? T'est-ce qu'elle a dit ? T'est-ce qu'elle a dit ? Non, George ! Ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais C'est le matin Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa Le courrier ! Hourra ! Dis, papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît ? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui Je me demande qui ça peut être Hello, je suis Delphine Donkey Je suis venue voir Peppa C'est Delphine ! Hello ! Hello, Peppa Voici ma mamie, ma daddy et mon petit frère Henry Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George Bonjour Dinosaur Vous parlez l'anglais, Monsieur Pig ? Je suis expert en anglais I like sports, especially cricket match What's your favorite cricket team ? Oui Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue ? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa I love jumping up and down in muddy paddles Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine Tout est tellement différent en anglais, papa Tu viens, Peppa ? I love jumping up and down in muddy paddles Oh ! C'est aussi ce que je voulais te montrer Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue Le grenier de Mamie et Papy Pig Aujourd'hui, Peppa et Georges vont jouer chez Mamie et Papy Pig Bonjour Papy Pig Papy Pig Bonjour Peppa, bonjour Georges Au revoir, à tout à l'heure A tout à l'heure, maman Où est Mamie Pig ? Bonjour mes petits trésors C'est bien la voix de Mamie Pig Mais où est-elle ? Mamie Pig Je suis là Mamie Pig Mamie Pig Pourquoi Mamie est-elle dans le toit ? Parce qu'on range le grenier C'est quoi le grenier ? C'est l'endroit où l'on peut garder toutes nos précieuses vieilleries Comme toi Papy Pig Il y a des choses encore bien plus vieilles que moi On peut vous aider ? Oui d'accord Le grenier de Mamie et Papy Pig est tout en haut de leur maison Voilà la porte du grenier Comment on fait pour y monter ? J'ai une formule magique Bonjour mes petits trésors C'est Mamie Vous montez ? Ici c'est notre grenier Il y a plein de choses Oui, plein de vieux briques à braques Peppa et Georges sont venus nous aider à trier ce qu'il faut jeter Bon, alors commençons par jeter cette boîte Oh, pas cette boîte On a vraiment besoin de ça ? Ça, c'est mon bateau en bouteille Et ça ? C'est mon autre bateau en bouteille Et celle-ci ? C'est ma collection de bateaux en bouteille J'ai besoin de les garder tous Pourtant il faut bien qu'on jette quelque chose Et si on jetait cette boîte-là ? Non, pas mes chapeaux Dommage, on n'arrive pas à jeter quoi que ce soit J'ai une idée On laisse Peppa et Georges décider ? Oh, d'accord Si on jetait cette vieille valise Oh non, surtout pas celle-là Ce n'est pas n'importe quelle vieille valise C'est un vieux tourne-disque Et ça, c'est notre disque favori On peut le mettre ? Oui Ça fait des années qu'on ne l'a pas écouté Oh, je me sens rajeunir Allez, Peppa et Georges, on danse Maman Pig revient chercher Peppa et Georges Coucou Où êtes-vous ? Maman Pig ne trouve personne Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Bonjour On est en train de danser sur le disque préféré de Mamie et Papi Pig J'avoue Mamie et Papi le mettaient tout le temps Oh, et voilà le disque que j'écoutais sans arrêt quand j'étais petite Qu'est-ce que c'est ? Ça s'appelle Petit Piu Piu Waf Waf Oh non, pas Petit Piu Piu Waf Waf Tu l'écoutais sans arrêt J'étais sûre qu'on l'avait jeté depuis longtemps Qu'est-ce que c'est pique ? L'oiseau fait waf et le chien fait cuit Waf cuit waf cuit waf 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 La chèvre fait meu et la vache fait bec Meubère meubère waf cuit waf 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 Encore, encore L'oiseau fait waouf et le chien fait cuit Waouf, 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 waouf La chèvre fait meuf et la vache fait baie Meuf, baie, waouf, 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 waouf Oh, c'était rigolo Mais on était censé trier toutes les affaires qu'on voulait jeter Peppa, qu'est-ce qu'on devrait jeter, qu'est-ce qu'on devrait garder ? Euh, je crois que vous devriez garder tous ces clés-là La dispute Peppa et Suzy Sheep sont en train de jouer à la bataille Bataille, j'ai gagné Peppa et Suzy sont les meilleurs amis du monde Bataille, j'ai encore gagné Tu as triché Même pas vrai Tu as regardé la carte Non, c'est même pas vrai Je ne veux plus jamais jouer avec toi Je ne veux plus jouer avec toi non plus Oh mince, Peppa et Suzy se sont disputés Maman Sheep est là, elle vient chercher Suzy Peppa, dis au revoir à Suzy Je ne lui adresse pas la parole Moi non plus, je ne lui adresse plus la parole Oh, elles vont se réconcilier Ce sont les meilleurs amis du monde Ce n'est pas une blague Non, on n'est plus les meilleurs amis Papa Pig a préparé le dîner Peppa, Georges, venez à table, il y a des spaghettis Qu'est-ce qui ne va pas, Peppa ? Peppa et Suzy se sont un peu disputés Mais maintenant, Suzy me manque un peu Tu n'as qu'à lui téléphoner Mais bonjour, Maman Pig Est-ce que Peppa pourrait parler à Suzy ? Bonjour, Suzy Bonjour, Peppa Je suis d'accord pour qu'on redevienne amie Si tu me dis pardon Pardon d'avoir dit que tu avais triché Même si tu as vraiment triché Eh bien, je crois que tu n'es plus du tout ma meilleure amie Oh ! De toute façon, je m'en fiche Je trouverai facilement une nouvelle meilleure amie C'est une belle journée ensoleillée Tous les enfants sont venus jouer au square Danny Dog est sur le tourniquet avec son meilleur ami Pedro Pony Georges est sur la balançoire avec son meilleur ami Richard Rabbit Suzy Sheep est au balançoire Toute seule Peppa joue au mini-golf toute seule Voilà Émilie éléphant Je peux taper la balle ? Oui Émilie, Suzy Sheep n'est plus ma meilleure amie Plus du tout Alors toi, tu peux être ma meilleure amie ? Mais ma meilleure amie, c'est Candy Cat Miaou ! Youpi ! Zoé, si tu veux, tu peux être ma meilleure amie, d'accord ? Mais ma meilleure amie, c'est Rebecca Rabbit Youpi ! Bonjour Suzy Bonjour Peppa Ah, c'est bien Je vois que vous êtes redevenue amie On n'est plus amie ! Et on ne sera plus jamais amie ! Je crois que c'est le moment de vous réconcilier Peppa, dis pardon à Suzy Seulement si c'est d'abord elle qui me dit pardon Seulement si c'est elle qui dit pardon d'abord J'ai une idée Je vais compter jusqu'à trois Et vous pourrez vous dire pardon en même temps Bon, d'accord D'accord Un, deux, trois Pardon Pardon Maintenant, vous pouvez redevenir meilleurs amis Hourra ! Suzy ? On joue au mini-golf ? Bonne idée ! Peppa et Suzy sont à nouveau les meilleurs amis du monde Moi d'abord ! À mon tour ! Ma balle est entrée dans le trou, donc j'ai gagné ! Mais c'est ma balle qui l'a fait entrer, donc j'ai gagné ! Toi, tu changes toujours les règles ! Non, c'est toi qui change les règles ! J'ai gagné ! Non, j'ai gagné ! Oh 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 ! Toutes les deux vous êtes vraiment pareilles ! C'est pour ça que Suzy est ma meilleure amie dans le monde entier ! Et Peppa est ma meilleure amie au monde et pour toujours ! L'armoire à jouets C'est l'heure de se coucher pour Peppa et Jean Oh ça alors ! Pourquoi tous ces jouets sont sur votre lit ? C'est là qu'ils habitent ! Allez vite ! Mettez tous vos jouets dans votre panier à jouets Mais le panier à jouets est déjà plein ! Oh mais c'est vrai ça ! Il nous faudrait une armoire à jouets Oui ! Je pourrais en fabriquer une demain La dernière chose que tu as fabriquée, c'est cette étagère Je suis très fier de cette étagère Mais papa, elle est toute bancale ! On s'en sert de toboggan pour Teddy et Monsieur Dinosaure ! Bon d'accord ! On va acheter une nouvelle armoire à jouets On peut en acheter une tout de suite en commandant sur Internet Maman Pig utilise l'ordinateur pour acheter une armoire à jouets Ah ah ! Alors, laquelle allons-nous choisir ? On peut avoir celle-là s'il vous plaît ? Elle me semble parfaite Maman Pig achète l'armoire à jouets Félicitations ! Votre armoire à jouets est commandée Oh chouette ! C'est le matin et Monsieur Zebra, le facteur, a une livraison très spéciale Le courrier ! Livraison spéciale pour Mademoiselle Peppa Pig et Maître Georges Qu'est-ce que ça peut être ? Une armoire à jouets Ah ! Elle a l'air toute plate Oui ! C'est à monter soi-même Ah ! Ne t'inquiète pas Peppa, ce sera très facile pour ton papa et ta maman de la monter Au revoir ! Au revoir ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on monte votre armoire à jouets Oui ! C'est bizarre, il n'y a pas de mode d'emploi C'est peut-être tellement facile à monter qu'il n'y a pas besoin de mode d'emploi Maman, on peut vous aider ? Mais oui ! D'abord, il me faut une étagère En voilà une verte ! Merci Peppa ! Et j'ai besoin de quatre pieds Un, deux, trois, quatre ! Quatre pieds bleus, maman ! Très jolie ! Elle sera faite en un rien de temps Tiens, une porte rouge, Maman Pig Merci Papa Pig Et voilà ! Terminé ! Eh bien, bravo Maman Pig Mais elle est toute petite ! Comment tous nos jouets vont tenir dedans ? C'est vrai qu'elle est un peu petite Oh ! George a trouvé un autre morceau C'est peut-être une étagère en trou Mais il y a aussi tous ces morceaux Oh mince ! L'armoire à jouets est minuscule parce que Maman Pig n'a pas utilisé tous les morceaux Il va falloir la démonter et tout recommencer Oh non ! Si seulement on avait le mode d'emploi Qui ça peut bien être ? Bonjour ! Je viens de trouver ça dans ma camionnette C'est le mode d'emploi qui nous manquait Ça va nous faciliter les choses Hourra ! Le mode d'emploi a l'air très compliqué C'est mal fait Ça ne veut rien dire Laissez-moi faire, Papa Pig Ça m'amuse beaucoup ce genre de jeu de construction C'est vrai ? Et comment peut-on vous aider ? En mettant de l'eau à bouillir Je prendrai bien une tasse de thé Avec six sucres, s'il vous plaît Toute la famille prépare du thé et des biscuits pour Monsieur Zebra Le thé est prêt, Monsieur Zebra ? Waouh ! Monsieur Zebra a entièrement monté l'armoire à jouets Bon, Teddy, Vin, c'est du rapide Oui, et j'ai même rangé tous vos jouets dedans Merci, Monsieur Zebra Et ces deux-là alors ? Il n'y a plus de place pour eux ? Pauvre Teddy, pauvre Monsieur Dinosaure Où est-ce qu'ils vont habiter ? Pourquoi ne pas commander une autre armoire à jouets ? C'est si facile à monter Non ! Je crois que j'ai une bien meilleure idée Teddy et Monsieur Dinosaure peuvent habiter sur votre lit Mais maman ! C'est là qu'ils habitaient avant Oui, je le sais Et c'est pour ça que c'est une si bonne idée Vive le camping ! Peppa et ses amis vont faire du camping Madame Gazelle, je me sens pas très bien Ça secoue trop dans ce bus Au mince, Pedro Pony a mal au cœur en bus Pauvre Pedro, viens t'asseoir à l'avant Avec moi Voilà, ça va mieux maintenant ? Un petit peu mieux Madame Gazelle ? Zoé, toi aussi, tu as mal au cœur ? Non, mais j'ai peur d'être malade tout à l'heure Je peux venir m'asseoir devant au cas où ? Est-ce que je peux venir m'asseoir aussi devant ? Et moi ? Oh, désolé les enfants, mais vous ne pouvez pas tous venir vous asseoir devant Oh ! Ce n'est pas grave, on arrive au terrain de camping Oua ! Joyeux camping tout le monde Oua ! Voici notre terrain de camping Respirez l'air pur, les enfants Emplissez vos poumons Excellent souffle ! Maintenant, nous allons monter les tentes Peppa et ses amis sont en train de monter leur tente Les enfants, chacun doit trouver un partenaire Pour partager une tente Dis Suzy, on partage la tente ? J'ai dit que je la partageais avec Zoé Oh ! Désolée Suzy, j'ai dit que je la partageais avec Rebecca Rebecca, tu as dit que tu la partageais avec moi Oui, c'est vrai Émilie, avec qui tu vas partager ta tente ? Euh... Zoé Oh oui ! C'est bon, alors tu peux la partager avec moi ? D'accord Maintenant, je veux des branches pour faire un joyeux feu de camp Ouais, on va chercher des branches Mais Pedro et moi, on voulait aller chercher les branches Oh oh ! Vous n'avez qu'à tous aller chercher des branches Peppa et ses amis vont ramasser des branches pour le feu de camp C'est grandiose ! La nuit est tombée Peppa et ses amis sont assis autour du feu de camp Les enfants, on va tous chanter une chanson Oui ! La ping-bong-song, s'il vous plaît Oh, je ne suis pas sûre S'il vous plaît, madame la sœur, chantez la ping-bong-song D'accord Oh ! On gratouille les cordes en chantant la chanson Ça fait bing et puis bong et puis bing Bong-bing-boo, bing-bong-bing, bing-bong-bing, bing-bong-gibou Bong-bing-boo, bing-bong-bing, bing-bong-bing, bing-bong-gibou Allons, les enfants, c'est l'heure d'aller au lit Bonne nuit, les enfants Bonne nuit, Mme Cazen Peppa et Suzy sont dans leur sac de couchage J'ai une lampe de poche Moi aussi Votre attention, les enfants Plus de ricadements, s'il vous plaît C'était quoi ce drôle de bruit ? Je n'en sais rien Ça y est, ça recommence Suzy, tu vas où comme ça ? Madame Gazelle J'ai un petit peu peur Oh, tu veux venir dans ma tente ? Je veux bien Madame Gazelle Je crois que j'ai aussi un peu peur Je peux venir, s'il vous plaît ? Bien sûr Je sens que je vais avoir un petit peu peur tout à l'heure J'ai peur d'avoir peur, moi aussi tout à l'heure Moi aussi Tout le monde dans ma tente On peut faire la Bing Bang Song, s'il vous plaît ? D'accord On gratouille les cordes en chantant la chanson Ça fait Bing et Bing Bang et Pipi Capitaine Papa Pig Peppa et sa famille empruntent le bateau de Papi Pig pour la journée N'oublie pas, Papa Pig Pousse le levier en avant pour aller en avant Aïe aïe, Papi Pig En avant ! Et tire pour aller en arrière En arrière, c'est simple Et Pitié prend soin de mon bateau Je viens juste de le repeindre Oh, Papi Pig, quel vieux tâtillon tu fais Mon équipage est prêt ? Oui, Capitaine Papa Pig Alors, en route Oh, le bateau va reculant Attention, il y a le pont Oups Oh, c'était moins une Au revoir Au revoir Amusez-vous bien J'espère que mon bateau reviendra en un seul morceau Cesse de t'inquiéter, tout ira bien Peppa, sonne la cloche Aïe aïe, Capitaine Papa J'ai un petit peu faim Moi aussi Papi nous a mis un pique-nique dans la coquerie C'est quoi la coquerie ? La coquerie, c'est la cuisine du bateau Suivez-moi Peppa et Georges descendent à l'intérieur du bateau Wow Quelle minuscule petite cuisine Où est le pique-nique ? L'endroit le plus évident serait là Ça, ce n'est pas un pique-nique Alors, il doit être ici Et ça, ce n'est pas un pique-nique Cette cuisine est vraiment rangée n'importe comment Wow, une télé ! Papa Pig n'arrive pas à trouver le pique-nique Ça n'est pas possible Si c'était ma cuisine, le pique-nique se trouverait là Oh, bravo Peppa Peppa a trouvé le pique-nique C'est délicieux Oh, les canards ! Bonjour Madame Duck Voulez-vous du pain ? Peppa et Georges adorent donner du pain au canard Attention, roseau en vue Pas de panique, le bateau de Papy passera facilement à travers Nous sommes coincés ? Non, on peut reculer Là, on est coincés Oui Oh mince ! Le bateau de Papy Pig est bloqué dans les roseaux Je vais descendre et le pousser un peu Fais attention à toi, Papa Pig Je sais très bien ce que je fais Quand je dis feu, allume le moteur Allez, allez, capitaine Papa Pig Feu ! Papa Pig a poussé le bateau hors des roseaux Hourra ! Vive Papa ! Saute sur le bateau ! Oh non ! Papa Pig ne rattrape pas le bateau Nage plus vite, Papa Pig ! Coupe le moteur ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Coupe le moteur ! Papa a dit, coupe le moteur ! Est-ce que ça va, Papa Pig ? Oui, ça va Mais naviguons vers la maison avant qu'il ne nous arrive d'autres mésaventures Aïe aïe, capitaine Papa Pig ! Ça fait des heures qu'ils sont partis J'espère que mon bateau est entier Regarde, les voilà qui reviennent Coucou ! Je vais garer le bateau On gare une voiture, mais on... on amarre un bateau Je vais te montrer Papy Pig va amarrer le bateau Le secret de l'amarrage, c'est de le faire très délicatement Attention au pont ! Quoi ? Derrière toi le pont ! Oh ! Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de faire Papy a cassé son bateau Ce n'est pas grave, Papy Tu vas encore plus t'amuser à le réparer Tu as raison, j'adore réparer les objets Je peux t'aider à réparer le bateau, Papy ? Mais avec plaisir, Peppa L'hôpital Pendant la récréation, Peppa et ses amis s'amusent en courant dans tous les sens Aïe ! Ça fait mal ! Oh là là ! Qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa ? Un bobo au genou Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie Ensuite, elle colle un pansement dessus Tu te sens mieux à présent ? Oui, merci beaucoup Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui Il est encore en retard ? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital Alors nous allons lui rendre une petite visite Voici l'hôpital Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre Oui, Madame Gazelle Excusez-moi, Monsieur Boulle, où se trouve le service où l'on soigne les enfants ? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la troisième à gauche Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur Nous y sommes Pedro doit sûrement dormir Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir Bonjour les amis Bonjour Pedro Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro ? En tout cas, tu n'as pas l'air malade Je ne suis pas malade Je me suis cassé la jambe alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre Wow ! Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement Wow ! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez Avec plaisir ! Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro Moi j'ai dessiné un ballon de football Et moi une fleur Et moi monsieur patate Et moi un perroquet Et moi j'ai dessiné une flaque de boue Wow ! Merci, merci à tous Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro D'accord, je vais faire une petite fleur Merci beaucoup Pedro, qu'est-ce que ça fait d'être à l'hôpital, dis-moi ? C'est super ! Est-ce qu'elles sont gentilles, les infirmières ? Oh oui, elles m'ont donné des autocollants Wow ! Et elles viennent dès que j'appuie sur ce gros bouton rouge Qui est-ce qui nous dérange pendant la pause ? Il doit s'agir de Pedro, non ? Que veux-tu, Pedro ? Nous sommes actuellement très occupés Mais ça me gratte un petit peu, madame Malheureusement, je ne peux rien faire pour toi Parce que nous ne pouvons pas retirer ton plâtre Avant que ta jambe soit totalement guérie Oui, je comprends, madame, mais ce n'est pas ma jambe qui me gratte, c'est mon oreille Est-ce que ça va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux Il est l'heure de manger ! Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Pedro ? Je pourrais avoir des spaghettis et un gâteau de semoule, s'il vous plaît Tu peux rester au lit pour manger ? Oui ! Hum, ces spaghettis m'ont l'air délicieux Le docteur Brown Bear est passé prendre des nouvelles de Pedro Comment te sens-tu aujourd'hui, Pedro ? Bien, sauf que mon oreille me gratte un petit peu, là juste derrière Bien sûr Hum... Eh bien, c'est signe que ta jambe est bientôt guérie Hi 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 ! Les visites sont terminées maintenant ! Au revoir, Pedro ! Au revoir, les amis ! Rétablis-toi vite, Pedro ! Oui, Madame Gazelle Peppa et ses camarades jouent dans la cour de récréation Oh, Madame Gazelle ! Mon pansement au genou s'est décollé ! Est-ce que je peux en avoir un autre ? Tu n'as plus besoin de pansement, Peppa ! Ton genou est guéri à présent Ah oui ! Bonjour à tous ! Pedro Pony est de retour Oh, bonjour, Pedro ! Mais où est passé ton plâtre, Pedro ? Le médecin me l'a enlevé parce que ma jambe n'est plus cassée Est-ce que ta jambe est solide maintenant ? Elle est encore plus solide qu'avant ma fracture Regardez, c'est une super jambe ! Tu peux recommencer à courir ? Vous allez voir ! Hi 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 ! Pedro adore courir en rond pour s'amuser Tout le monde adore courir en rond pour s'amuser Le printemps C'est le printemps et Papy Pig a organisé une chasse aux œufs en chocolat Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Non, Papy ! Freddy Fox n'est pas encore arrivé ! Bonjour les amis ! Bonjour Freddy ! Ah, bonjour, Monsieur Fox ! Voulez-vous rester avec nous ? Oh, j'aurais bien voulu ! J'adorais chercher des œufs en chocolat quand j'étais petit ! À tout à l'heure, Freddy ! Maintenant, est-ce que vous êtes prêts à partir à la chasse aux œufs ? Oui, Papy Pig ! Avant votre arrivée, j'ai caché dans mon jardin des tas d'œufs en chocolat À vous de les retrouver ! Trop facile ! Mais faites attention à ne pas marcher sur mes petits plants de légumes Oh, c'est tellement passionnant d'assister à la naissance de ces petits bébés dès l'arrivée des beaux jours ! On te promet de ne pas marcher dessus, Papy Pig ! Merci beaucoup ! Alors, amusez-vous bien ! La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte ! As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig ? Oh, oh, oui ! Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés ! Oh, voilà ! Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs ! Oh, en voilà un autre ! Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson Youpi ! Celui-là est pour moi ! Émilie Elephant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre À mon avis, ça, c'est une odeur de chocolat ! Freddy Fox a un odorat très développé ! Gagné ! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux Papy, papy ! On a retrouvé les œufs en chocolat ! On s'est drôlement bien amusés, mais c'était un peu trop facile quand même ! Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile ! Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf ! Je me demande où sont cachés les autres œufs ! Ah, Edmond ! Il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille ! Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, papy Pig ? Vous les mangez, voyons ! Bonjour, les enfants ! Mamie, mamie ! On a retrouvé tous les œufs en chocolat ! Eh bien, où sont-ils ? Je n'en vois aucun, moi ! Ils sont dans notre ventre, maintenant ! Et autour de votre bouche ! Papy avait-il bien caché les œufs, au moins ? Non ! Nous, les grands, on les a retrouvés facilement ! Alors que les plus petits ont eu besoin de l'aide de papy Pig ! Oh là là ! On dirait que Georges, Richard et Edmond n'aiment pas être les plus petits ! Ne soyez pas tristes ! Il y en aura bientôt de plus petits que vous dans le jardin ! Oh oui ! Allons voir les petits bébés ! C'est un spectacle tellement passionnant ! Oh mais, papy Pig nous a déjà parlé de ces petits plants de légumes, tu sais, mamie ! Mais ce n'est pas si passionnant que cela ! Mais il ne s'agit pas des plants de légumes, Peppa ! Ah bon ? Mais alors de quoi est-ce que tu parles ? Suivez-moi ! Nous allons voir Jimina, Vanessa, Sarah et Neville ! Ce sont les poules ! Tout à fait ! Et elles ont aussi des œufs ! On peut les manger ? Non, Freddy ! Ce sont des œufs qui sont sur le point d'éclore ! Oh ! Nous arrivons au bon moment ! Les poussins sont en train d'éclore ! Oh ! Les petits poussins ! Maintenant qu'ils viennent de naître, on peut vraiment dire que c'est le printemps ! Ah ! Faisons comme si nous étions des petits poussins ! Piou 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 ! Je suis un petit poussin qui fait piou 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 ! Je vais m'attraper des graines avec mon bec 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 ! Je dors sur de la paille pour être bien au sec ! J'adore sauter en l'air en chantant piou 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 ! J'ai un petit... L'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit ! Peppa se rend à la fête foraine en famille ! Regardez ! Une exposition de véhicules de secours ! Papi Dog est fier de montrer sa dépanneuse ! Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse ! Maman Chip expose le camion de pompier ! Voici le son que fait le camion de pompier ! Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage ! Voici le son que fait mon hélicoptère ! Hélicoptère, décollage ! Hélicoptère, décollage ! Voulez-vous que je vous emmène faire un tour ? Oui, s'il vous plaît ! Très bien, montez à bord ! Quel dommage ! Il n'y a plus de place pour moi ! Tant pis, je vous regarderai d'ici ! Papa Pig a le vertige ! Youpi ! On va voler dans les ciels ! Oui ! Il peut monter à la verticale ! Ou bien descendre à la verticale ! Oui ! Et il peut même faire des loopings ! Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate ! Oui ! Pauvre papa ! Une glace, s'il vous plaît ! Hum... comme elle est bonne ! Nous devrions nous poser maintenant ! Appel d'urgence ! Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage ! J'arrive tout de suite ! Vous avez de la chance ! Nous avons une mission à remplir ! Monsieur Boulle creuse un trou dans la route ! Mou ! Bonjour, Mademoiselle Rabbit ! Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît ? Bien sûr, Monsieur Boulle ! Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau ? Avec mon énorme aimant ! Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit ? Euh... à vrai dire, je ne le sais pas encore ! J'ai trouvé ! Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement ! Oh ! À présent, je vais vous ramener chez vous ! Et papa, qu'est-ce qu'il va faire ? Allô ? Allô, Papa Pig ? Ne nous attends pas pour rentrer ! C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner ! J'ai compris ! Papa, Papa ! On est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings ! Oh ! J'ai vraiment raté quelque chose ! Bon, on se retrouve plus tard à la maison ! Qui a mis ce tuyau au milieu de la route ? Je sais ce que je vais faire ! Je vais prendre un raccourci ! Le terrain est un peu breu ! Allez, avance ! Papa Pig doit rentrer à la maison ! La voiture de Papa Pig s'est embourbée ! Je vais demander à Papi Dog de venir avec sa dépanneuse ! Allô, Papi Dog d'épannage, bonjour ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me sortir de là ? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route ! Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence ! Allô, service des pompiers ! Je me suis embourbée ! Pouvez-vous venir me dépanner ? Désolée, Papa Pig, mais je dois sauver une tortue qui a grimpé dans un arbre ! Ne crains rien, Titine ! Je ne comprends pas pourquoi tu aimes tant monter aux arbres ! Tu es une tortue, pourtant ! Rassurez-vous, Papa Pig, je vais vous passer un service à la hauteur de votre problème ! Je signifie tout ce bruit ! Mais... mais on dirait que je vole ! Mademoiselle Rabbit a sauvé Papa Pig avec son hélicoptère ! Loupie ! Papa a de la chance ! Il va pouvoir faire un tour en hélicoptère, finalement ! On lui montre de quoi mon appareil est capable ? Oui ! Il peut monter à la verticale... Il peut descendre à la verticale... Il est même capable de faire un looping ! Tout le monde aime monter, descendre et faire des loopings dans l'hélicoptère de Mademoiselle Rabbit ! Bébé Alexandre Aujourd'hui, Peppa et Georges reçoivent la visite de leur cousin ! Maman ? Ma cousine Chloé sera là dans combien de temps exactement ? Bientôt, Peppa ! Tu te souviens qu'elle vient avec son petit frère Alexandre ? Oh ! Les bébés n'arrêtent pas de pleurer ! Ils font beaucoup trop de bruit ! Je suis sûr et certain que ce ne sera pas le cas de bébé Alexandre ! D'où peut venir ce vacarme ? Serait-ce une alarme de voiture ? Ou une sirène de pompier ? Ah non ! Il s'agit de bébé Alexandre ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, Georges ! Bonjour, cousine Chloé ! Bonjour à toutes et à tous ! Bonjour, tonton Pig ! Bonjour ! Bonjour, tata Pig ! Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa ? Oui ! Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours ? Non ! Ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée ! Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé ! Coucou, mon petit bébé Alexandre ! Il ne sait pas encore parler, Peppa ! S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut ? Nous essayons de deviner ! Maintenant, je devine qu'il a envie de manger ! Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre ? Oui, s'il vous plaît ! Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre ! C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre ! Ouvre la bouche, bébé ! C'est bon, tu sais ! Il n'arrête pas de détourner la tête ! Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre ! Je vais te montrer ! Attention, le gros avion va atterrir ! Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion ! À toi de jouer, Peppa ! Le gros avion va atterrir ! Ouvre la bouche ! Ou plutôt ouvre la porte ! Youpi ! C'était un avion, Alexandre ! Répète après moi ! Avion ! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore ! Il n'a toujours pas prononcé son premier mot ! Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé ? Pas du tout ! C'était maman ! Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa ! Ah non ! Maman ! Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé ? Dinosaure ! Le premier mot de Georges a été « dinosaure » ! J'en connais un qui semble avoir bien mangé ! Oui ! C'est l'heure du bain maintenant ! Bébé Alexandre prend son bain ! Regarde, Alexandre ! Lui, c'est monsieur dinosaure ! Répète après moi ! Dinosaure ! Voyons, Pépa, il ne parle pas encore ! Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler ! Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut ! Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire ? Tout, tout ! Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors ! Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette ! Elle est drôlement perfectionnée, cette poussette ! N'est-ce pas ? Elle a cinq vitesses ! Elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS ! Bla, bla, bla ! Ce sont des conversations de papa ! Alexandre aime bien t'entendre parler, Pépa ! C'est normal ! C'est parce que je dis toujours des choses intéressantes ! Oh, c'est le ciel ! Tu peux dire ciel ? Tout, tout ! C'est du ciel, Alexandre, que la pluie tombe ! Tu peux dire pluie ? La pluie, c'est excellent pour les canards et les plantes ! Et ça fait aussi des flaques de boue ! Pépa a trouvé une grosse flaque de boue ! Regarde ce que je fais, Alexandre ! Je m'amuse à sauter dans une grosse flaque de boue ! Parce que j'adore barboter dans la boue ! Boue ! Alexandre vient de prononcer son premier mot ! Bouh ! Bouh ! Et c'est moi qui lui ai appris à dire ce mot ! Bouh ! Le phare de Papi Rabbit ! Pépa, Georges et Danny Dog passent la journée à bord du bateau de Papi Dog ! Est-ce qu'on pourra aller sur l'île aux pirates aujourd'hui, Papi Dog ? Oui, Danny ! Mais avant, nous devons livrer cette caisse de marchandises à mon ami Papi Rabbit ! Et où est-ce qu'il habite, Papi Rabbit ? Sur un rocher ! Sur un rocher ! Tout à fait ! Dans ce phare, plus précisément ! Oh ! Ah ! Ohé, matelot ! Je vous apporte votre ravitaillement ! Oh ! Merci beaucoup, grand-père chien ! Aujourd'hui, je suis venu avec mon équipage ! Danny, Peppa et Georges ! De la visite ! Oh ! Je dois dire que je n'ai vu personne depuis des lunes ! Je me sens un petit peu seul, moi, qui n'ai que le ciel et la mer, pour me tenir compagnie ! Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là ? Depuis mardi ! Oh ! Oh ! J'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit ! Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Alors voilà ! Il y a la mer et le ciel et le... Et je me suis mis au banjo ! Vous voulez que je chante ? Non, merci ! Oui, s'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève, la mer est là ! Et le ciel aussi ! La mer, le ciel, la mer, le ciel... Voici du fromage ! Oh ! Depuis le temps que j'en voulais ! Et un livre qui vient de paraître ! Comment être un bon gardien de phare ? Cela peut toujours servir ! Oh ! Et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare ? Suivez-moi ! Je vais vous montrer ! L'escalier monte en collimason jusqu'en haut du phare ! L'escalier tourne, tourne et tourne ! Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet ! Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer ! Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume ! Brouillard ! Vous criez fort ! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel ! L'histoire que je voudrais vous raconter... Non merci, nous devons partir ! On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui ! Au revoir, Papi-Rapis ! Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants ! Promis ! Le bateau de Papi-Dog accoste sur l'île aux pirates ! Regardez ! Notre château de sable est toujours debout ! Faisons une partie de cache-cache ! D'accord ! Un, deux... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates ! Cinq ! Attention les enfants ! Ne bougez plus ! J'en ai trouvé deux ! Et maintenant, cherchons Georges ! Papi-Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part ! J'abandonne les recherches, où peut-il être ? Georges s'était caché derrière Papi-Dog ! Sacré petit malin ! Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe ! Oh ! La nuit commence déjà à tomber ! Ne vous en faites pas ! La lumière du phare de Papi-Rabit va nous indiquer le chemin du retour ! Papi-Rabit, c'est mi-au-lit ! Je vais lire mon nouveau livre, « Comment être un bon gardien de phare », chapitre 1 ! Je continuerai demain soir ! Mieux vaut éteindre la lumière ! Oh ! Pourquoi il fait noir tout à coup ? Savez-vous quelle heure il est ? Je viens d'éteindre la lumière ! Nous nous en sommes rendus compte ! Pourriez-vous rallumer le phare, s'il vous plaît, Papi-Rabit ? Oh ! Pardonnez-moi ! Youpi ! Le brouillard se lève ! Oh là là ! On n'arrive plus à voir la lumière ! C'est encore nous ! Pourriez-vous sortir votre corne de brume ? Naturellement ! Bouillard ! Je crois que j'entends quelque chose au loin ! En criant dans sa corne de brume, Papi-Rabit les guide à travers le brouillard ! C'est tout droit ! Les parents sont venus chercher leurs enfants ! Avez-vous passé une bonne journée ? Oui ! On est allés sur l'île aux pirates ! Et on est montés dans un phare ! Grâce au phare de Papi-Rabit, nous avons pu rentrer sans souci ! Heureusement qu'il est là ! Oui ! Papi-Rabit nous a même appris une jolie chanson ! Est-ce que vous voulez qu'on vous la chante ? Non merci ! Oui ! S'il vous plaît ! Chaque fois que je me lève !